Salut à toutes et à tous, c'est Innoho, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de jeux Let's Play sur GeekTest. Nous allons jouer aujourd'hui à Transformers Battlegrounds, un jeu de Codesync Games, édité par Outright Games et distribué en France par Just4Games. Nous sommes ici sur PlayStation 4, et contrairement à ce que l'on pouvait songer à l'annonce d'un jeu Transformers, contrairement à beaucoup d'autres jeux axés sur la licence, nous ne sommes pas dans de l'action pure et dure, mais dans un jeu de rôle tactique au tour par tour, et ça c'est assez original. Alors vous voyez, là nous jouons les Autobots, ici j'ai Bumblebee et Grimlock. Nous sommes évidemment face aux Decepticons, qui veulent un peu faire des méchancetés, face à l'humanité et même plus encore. On connaît un peu leur lubie. Là avec Grimlock, nous allons utiliser la Charge Furieuse, assez impressionnante. Et vous voyez, s'il y a plusieurs ennemis autour, on peut créer de sacrés dégâts. Alors nous jouons deux tour par tour, comme je vous le soulignais, et durant ces tours, chacun des personnages ne peut attaquer qu'une fois. Mais il y a également des déplacements qui sont pris en compte, et pas qu'un peu, comme tous les jeux de rôle tactique. Et donc aussi le placement, selon si on se planque, par exemple, derrière une maison, ou encore si on est en hauteur, lorsqu'on a un transformeur qui peut se déplacer dans les airs. Vous voyez, on nous indique même qu'il y a des couvertures là. Couverture exploitable et qui n'est pas endommagée. Par contre, le territoire peut justement s'endommager. Et ça, c'est plutôt sympa lorsqu'on voit, ne serait-ce qu'en se déplaçant, les barrières qui tombent, ou encore lorsque quelque chose est détruit, suite à nos actions. Comme un véhicule qui exploserait et donc créerait du dégât. Ce qui serait mauvais pour nous, mais intéressant tactiquement si on le fait face aux Decepticons. Alors là, nous jouons dans le mode solo. Donc c'est une campagne, et il faut sauver l'univers à peu près. Et la personne dont les Transformers ont besoin pour les mener à la victoire, c'est évidemment nous-mêmes. Et ça nous permet d'incarner les différents Transformers. Là, comme je vous disais, Grimlog, Maman B, on a aussi Artsy, Windblade, ou encore Optimus Prime. Il est là, il n'est pas décédé encore ici. Alors vous voyez, il dit que ça endommagera au moins un de mes personnages. simplement car ça me met à découvert par rapport à un perso, un perso adverse, qui pourra tirer ici en l'occurrence. Et donc, on va éviter de se faire avoir... On va essayer de mettre Maman B... On va essayer de mettre Maman B... Oh, Maman B... Si, c'est Maman B d'ailleurs. Je croyais que j'avais juste repassé à Grimlock. Alors voici Grimlock qui va faire un tir mortel. L'objectif... Oui, car parfois, le but n'est pas de vaincre les adversaires, mais de se rendre à un endroit précis. Vous voyez, celui-ci, comme vous avez pu le voir là, ça brille de mille feux. Parfois, le but est d'aller sauver un Transformers de cette manière. Ah, vous voyez, je vais me faire toucher si je vais là. Donc, on va rester ici. Parce que Maman B peut encore se déplacer. Il faudra emmener mes deux personnages jusqu'à la cible là-bas. Hop, on va terminer le tour en appuyant sur triangle. Vous voyez, je veux toujours les points d'action. On a besoin pour sortir nos plus grosses attaques. Les attaques, vous avez vu tout à l'heure une barre qui s'affiche avec R1 et L1. On se déplace, mais on ne peut pas se servir de tout à foison. Il faut avoir certains points d'action pour pouvoir les utiliser. Et ils vont m'attaquer si je viens d'ici. Et ils vont me faire des différents. Ah, où est-ce que je vais ? 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 Il risque de se faire exploser la camionnette à la figure. Ah, c'est dangereux. On passe à Grimlock. Voilà, vous voyez, j'ai tiré sur la camionnette. Ça a fait exploser l'adversaire et donc désormais, plus de problème de couverture à cet endroit par rapport à lui. Par contre, on aurait dû faire passer Grimlock de l'autre côté. C'est un joli idiot aussi. Parce que forcément, il y a l'autre adversaire, que Grimlock est justement en train de regarder, qui lui ne va pas se gêner pour nous tirer dessus. Alors là, on accélère en appuyant sur le rond. Même si ça va assez vite, c'est quand même bien plus pratique de cette manière. Alors c'est marrant lors d'un déplacement, vous voyez, il se transforme. sur les Decepticons et Transformers. Et ça, j'apprécie beaucoup lors des animations. Un petit tir de blaster, comme ça, lui, il serait éliminé. Voilà, tu n'as qu'à pas me toucher. C'est bon, au niveau technique, on a aussi visuellement... Alors là, on les voit en petit. C'est... C'est du jeu de rôle tactique. Avec cette fameuse vue. Le croc puissant. Trois dégâts. Alors, c'est pratique pour tout voir, mais par contre, on va un peu moins bien. Comme ça, la beauté des personnages, ça, c'est le petit côté dommageable. Mais c'est plutôt sympa. Et sinon aussi, vous voyez en bas les artworks. Vous connaissez bien si vous regardez les actes de dessin animé de Transformers, notamment Transformers Robots in the Skies. Et on les voit d'ailleurs lors des phases de dialogue également, ces images. C'est plutôt les décors qui, comme souvent dans ce genre de jeu, ne sont pas poussés. Et hop, on peut déjà atteindre l'objectif. On va se mettre à celui-là. Ah bah tiens. On peut faire encore mieux, on peut se blanquer un peu. Très bien, ma Mulby. Allez, ça suffira. Un bloc. On va accéder aussi. Là, on appuie sur rond. Allez, ça va être bon. Et voilà. La mission est atteinte. Les deux personnages sont arrivés à l'endroit requis. Voilà Winblade, je vous parlais de transformation. D'aller arriver en avion. Et comme je vous le confiais tout à l'heure, on peut se planquer. On va se mettre en haut d'un bâtiment. Et puis après, on peut redescendre pour aller attaquer. C'est plutôt sympa. C'est vraiment une belle dimension en Tactical RPG. Pour une licence qu'on n'attendait pas là. Et comme il y a trois niveaux de difficulté. C'est plutôt sympa pour également mettre les plus jeunes dessus. Qui n'ont pas forcément encore tenté cette expérience de jeu. Même des plus âgés d'ailleurs. Qui peut-être apprécient Transformers. Mais n'ont jamais essayé le jeu de rôle tactique. Et c'est un univers qui change vraiment de ce que l'on voit souvent. Dans ce genre de jeu. On va faire un tir mortel. Ah, je ne peux pas l'atteindre. Surche furieuse. Ah. Ah, rien. Ah, ça va suffire. Voilà. Alors là, je joue dans le mode campagne. Mais il y a également un mode multijoueur à deux en local. Ça, on est plutôt content qu'il y ait du local. Parce que ça devient de plus en plus rare dans les jeux vidéo. Par contre, il n'y a pas de monde en ligne. Et il y a différents modes de jeu. Alors, il y a du capture de drapeau. Il y a également de la défense de zone. Il y a des tas d'ennemis qui peuvent également arriver. Il faudra se débarrasser de tout le monde. Un peu de tout. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser sur ce point également. On termine le tour. On accélère. Là, on ne vous montrera pas le multi. On va essayer de vous montrer un maximum de cette séquence du mode campagne. Histoire que vous voyez vraiment un parcours suffisamment long. Tentez de ne pas perdre. Je vais tirer sur la camionnette. Ah, ça n'a pas suffi pour la faire exploser. Quelle erreur ! Bumblebee va-t-il pouvoir l'aider ? Il va se mettre en planque. Alors, on reconnaît bien la Bumblebee. Elle a eu tir de blaster. Vous voyez là, ça va exploser. Comme ça, je me suis débarrassé des deux. Bon par contre, la personne qui appartient à la camionnette, j'en ai débarrassé aussi. Désolé. Grimlock, on va l'avancer un petit peu. Même beaucoup. Et là, il y a un autre aimier. Par contre, au fil des tours, de nouveaux Decepticons arriveront. Il faut quand même se méfier. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Sunwave. Il envoie sa vague de son. Est-ce que ça a touché... Windblade ? Ça ne m'a rien indiqué. Elle va se rapprocher les deux Grimlock. On va la mettre là, puisque... Pour l'instant, on ne pouvait pas se mettre sur le côté... Un bâtiment où il se trouve au Grimlock. La rechange de perso en appuyant sur R2. On va se manquer un peu. Une petite transformation. Pour aller loin, Bumblebee. Qui va utiliser son tir de blaster. Ah, il ne peut plus. C'est un peu dommage. Aime beaucoup. Allez Grimlock, tu vas attaquer. Et... À revers. Évidemment, c'est une bonne stratégie. De partir des deux côtés. On peut utiliser... La charge furieuse. Non. Voilà. Un gros puissant. Un gros puissant. Allez, on va faire un tir mortel. Ça sera déjà ça. Comme ça, on peut se replanquer. Parce que je pense qu'il ne se gênera pas... Pour se déplacer, s'il a envie... De s'en prendre à Grimlock. Là, on ne va pas se gêner pour l'attaquer à trois. Un, deux, trois... Windblade. Qui va pouvoir faire un peu comme Grimlock. Mais de l'autre côté. Hop, tir de blaster. On va faire un peu d'attaque au corps à corps. Le Sison Wave, il n'est pas du genre à jouer sur les mêmes accords. Le tir de blaster de Mumban B. Et Grimlock qui va peut-être tenter un plus gros coup. Grimlock a déjà attaqué ? J'ai pas l'impression que c'était le même tour. Ah, voilà. Il me racontait n'importe quoi. Je devais encore être sur Mumban B. On va faire une charge furieuse. C'est pas mal, mais là, il aurait fallu qu'il y ait d'autres adversaires. Parce que là, on était dans une grosse charge furieuse. Alors, pour toucher un maximum de gens, c'était plutôt pas mal. Et pour juste un adversaire, il n'a pas forcément besoin d'y aller aussi fort. Il a tiré cette fois-ci, il n'a pas utilisé sa vague de son. Mais il faut dire qu'il lui-même n'avait peut-être plus ce qu'il fallait au niveau des points. On va dépasser Windblade histoire de faire un coup différent. Voyez, elle va utiliser son cyclone. Tiens. Ça, vous le verrez. Ah bah, c'est dans le mauvais sens. Ah, bravo. Ah, c'est fortiche, ça. Ah bah, on va se déplacer, hein. On va aller se planquer. Je n'avais pas prévu de me planter. Malby va-t-il pouvoir exécuter sa piqûre express ? Vous voyez, il est désarmé, donc il ne peut pas utiliser son blaster. Il ne peut pas utiliser la piqûre express, alors on va le coller quand même. Ascend Wave. On va dépasser un peu Grimlock. Par contre, il va faire une attaque, c'est classique, un tir mortel. Voilà, il ne reste plus que deux unités de santé à notre adversaire, qui n'en est d'ailleurs plus qu'un maintenant. Et là, il décide de se cacher. Et j'ai envie de le vaincre avec Grimlock. Que j'adore particulièrement. On va sortir l'écrou. Ah non, on n'a pas ce qu'il faut, là, pour l'écrou puissant. On écro puissant pour lui. Non, en sérieux ? J'ai utilisé trop de points, là ? Ah voilà, elle est charcheurieuse. Et c'est réglé. Nous, on ne peut pas sauver cette ville. C'est bien mal de nous connaître. Et là, il y a un peu de mystère, quand même, dans le scénario. Et voilà, on a déverrouillé tout un tas de choses. Ce qui nous permettra, après, d'acheter de nouveaux équipements. Vous voyez, il y a quand même un... Mission suivante. Un beau... Un beau background. J'ai cherché un mot français. Une certaine profondeur au niveau tactical RPG qui est vraiment bien. Et on ne joue pas seulement sur le côté de la licence. On débloque pas mal de nouvelles compétences. Il y a une vraie profondeur par rapport au placement. Au cache, aux cachettes. Les distances. L'impact du mobilier urbain et des divers accessoires. On peut avoir... Pas mal d'unités, étant donné qu'il y a également de... Pas mal d'unités différentes, étant donné qu'il y a pas mal de modes de jeu. Qui changent grâce à ceux en multi. Mais on peut également jouer seul. Face à l'intelligence artificielle. Et... Et ça amène une certaine profondeur, vraiment. Tu n'attendais pas. En plus, avec un tel style de jeu. Parce qu'on a envie de se garder un peu la surprise. Moi, je fais comme ça pour tout. Et donc, je ne savais même pas que ce serait ce genre de jeu pour Transformers Battlegrounds. Et j'espère que ça vous a donné un peu envie d'y jouer. Parce que des jeux de rôle tactique, on n'en croise pas sans arrêt. Et encore moins dans un univers tel que celui-ci. Que ce soit avec ou sans la licence Transformers. Alors, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ou même, si vous avez pensé tout simplement de la vidéo. Et puis, les prochains jeux que vous avez envie de voir sur Geek Test. Sur ce, bonne journée et à plus !